Dans cette petite vidéo, nous allons voir ce qu'est la notation anglo-saxonne des accords. Mais qu'est-ce qu'un accord ? Un accord, c'est la superposition de plusieurs notes jouées en même temps. On peut faire des accords à la guitare ou au piano, par exemple. Ce qui est important pour comprendre la notation anglo-saxonne des accords, c'est de savoir que la note la plus grave d'un accord s'appelle la basse. Voici un exemple avec un accord, un accord de Do. Et voici sa basse. J'allais oublier de le préciser, mais le nom de la basse donne le nom de l'accord. Si la basse d'un accord est Ré, c'est un accord de Ré. Si la basse d'un accord est Sol, c'est un accord de Sol. Il y a plusieurs basses possibles que tu connais normalement. Le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, La, Si, et puis le Do qui revient. Dans la notation anglo-saxonne des accords, on remplace le nom de la note de basse par une lettre. Do va donner C, Ré va donner D, Mi, E, Fa, F, Sol, G, La, A, et si, B. La notation anglo-saxonne des accords est très utile pour les guitaristes ou les pianistes. On peut accompagner une chanson uniquement avec son texte et les lettres des accords. Regarde cette partition par exemple du blues Sweet Home Chicago. Tu vois que le premier accord joué est un accord de Sol, le deuxième un accord de Do, le troisième un accord de Sol, etc. En conclusion, on retient qu'un accord est la superposition de plusieurs notes jouées en même temps. La note la plus grave d'un accord s'appelle la basse et elle donne son nom à tout l'accord. Si la basse est un Do, ce sera un accord de Do. Si la basse est un Sol, ce sera un accord de Sol, etc. Dans la notation anglo-saxonne des accords, on remplace le nom de l'accord par une lettre. Si on a un accord de Mi, la notation anglo-saxonne donne E. Si on a un accord de Sol, on a donc la lettre G, etc.